Et en ce début d'été, la location meublée qui refait surface dans l'actualité. Le Conseil d'État ayant décidé d'annuler le maintien de la niche fiscale sur les locations de type Airbnb. L'occasion de passer en revue les pièges à éviter si vous voulez louer votre appartement, votre maison. Bonjour, maître Jérôme Barré. Bonjour, David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Bon, déjà, expliquez-nous un petit peu les décisions, enfin, la décision et les implications de cette décision du Conseil d'État. Bon, pataquesque. Je veux dire pas grand-chose. Oui, pataquesque, parce que le Conseil d'État a simplement rappelé l'administration fiscale à l'ordre, puisque vous vous souvenez, on en avait parlé d'ailleurs, un incident était survenu lors de l'examen de la loi de finances, le budget de l'État, à l'automne 2023. Et le gouvernement avait oublié de supprimer un article qui était introduit par l'opposition et qui réduisait considérablement l'abattement fiscal pour les meublés touristiques, qu'il passait de 71% à 30%, ce qui n'avait pas été prévu. Donc, en février, on a reçu une note des impôts, ce qu'on appelle le BODG, le bulletin officiel de la direction des finances publiques, qui a réintroduit cet abattement fiscal de 71%. Donc, ça n'est pas une loi, mais c'est la pensée de l'administration pour ces meublés touristiques. Et pour la déclaration de revenu 2023, il avait dit qu'on pouvait le faire. Donc, le Conseil d'État a jugé que cette pratique était contraire à la loi de finances adoptée 2023, donc sanctionné l'administration fiscale. Et en pratique, la décision du Conseil d'État n'étant pas rétroactive, les contribuables qui ont déclaré leur revenu pour 2023, dans l'EDI, ne seront pas affectés. Mais ça veut dire que ceux qui vont... Voilà, ça veut dire que... Ça veut dire que concrètement, on va rester à 30% parce qu'on a considéré que ce que disait le BO, l'administration fiscale, n'était pas conforme. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, oui et non, parce qu'on voulait bénéficier des 71% et on risque de nous laisser sur les 30%. Ah, donc c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc, il va falloir repasser devant la loi. Et aujourd'hui, ça va être quelque chose qui va être intéressant à suivre. Voilà. Avec, effectivement, les instituts de politique qu'on a en France. Quelles sont les règles à respecter, Jérôme, pour la mise en location d'un bien sur Airbnb ? Alors, il y a différents aspects de réglementation, si je puis dire. Il y a la réglementation fiscale et il y a la réglementation spécifique. Donc, on doit respecter ces réglementations en général qui vont affecter les locations dites meublées classiques. C'est des locations de meublée de tourisme qui sont en général proposées par Airbnb, mais pas seulement. Qui sont des locations de courte durée et qui sont destinées à une clientèle de passage qui n'y est liée à domicile. Cet objectif, puisqu'on a un régime de faveur, il avait été engagé pour des régions, des zones dans lesquelles il y avait peu d'activité d'hôtellerie. Et donc, ces régions qui pouvaient être touristiques ne l'étaient pas parce qu'il y avait peu d'hôtels. Donc, pour ces locations, il est impératif de procéder à une déclaration préalable en mairie. Si cette déclaration est obligatoire, si vous louez un bien autre que votre résidence principale, ou si vous louez votre résidence principale, plus de 4 mois par an. Donc, votre résidence principale jusqu'à 4 mois par an, pas besoin de déclaration. Votre résidence principale, au-delà de 4 mois, vous déclarez. Et si ce n'est pas votre résidence principale, vous devez déclarer. Voilà les éléments. En outre, si vous transformez un bien d'habitation autre que votre résidence principale en meublé de tourisme, ça va constituer un changement de nomenclature, un changement d'affectation. Et dans les communes de plus de 200 000 habitants, vous avez besoin d'une autorisation préalable pour ce changement d'affectation. À l'approche des Jeux olympiques, on peut imaginer que les mairies vont plus que jamais, notamment les mairies autour de Paris, mais pas seulement. Là où on aura des Jeux, si je puis dire, olympiques. On peut imaginer que les mairies vont plus que jamais scruter ces demandes d'autorisation. Ne pas respecter ces règles, puis en fait entraîner des sanctions sévères, puisqu'on peut avoir des amendes qui peuvent atteindre 50 000 euros. Qu'est-ce que ça change quand on loue un bien immobilier en direct, ou si on le loue pour le coup via une société ? Quand une société, c'est société civile, évidemment. Voilà. Alors, quand on le loue en direct, c'est finalement la solution la plus ordinaire, la plus simple. Mais c'est peut-être pas forcément la plus fréquente. Parce que, assez souvent, on a des biens qu'on détient au travers d'une société civile. Cette société civile, par nature, elle est civile, donc elle a une activité civile. Tant que vous louez vos biens civilement, c'est-à-dire nus, il ne se passe rien. Vous avez du revenu foncier, et en face de vos revenus fonciers, vous avez des charges. Et ces charges moins retirées du revenu vous donneront un résultat net qui sera taxable à l'impôt sur le revenu. Si vous êtes en location meublée, on va considérer que ça n'est plus une activité civile, mais c'est une activité commerciale. Et si vous louez au travers d'une société civile, la société civile va passer automatiquement. C'est-à-dire que ça ne dépend même pas de vous, it's beyond your control. Automatiquement, vous allez passer à l'impôt sur les sociétés. Et là, les conséquences ne sont pas très amusantes. Puisque, en fait, vous allez d'abord subir un IES, possible. Vous allez avoir l'amortissement du bien, effectivement, qui va venir en diminution du revenu. Mais vous allez être à l'IS, et puis quand vous allez avoir... Ensuite, vous avez une imposition, donc au niveau de la société, puis au niveau des associés. Donc, c'est pas très agréable. La difficulté également, c'est que la vente va être soumise au plus-value professionnel. En réalité, quand vous détenez un bien et qu'il va être soumis, un bien immobilier, au règle de l'IS, il subit un amortissement tous les ans. Supposons que vous l'avez acheté sans, et que vous le revendez au bout de 20 ans, sans. Sauf que vous avez un amortissement qui a été pratiqué. Donc, sans plus-value. Donc, normalement, sans plus-value économique. Mais sur le plan fiscal, vous aurez une plus-value, puisque votre... Les amortissements. Les amortissements fiscaux qui ont été pratiqués. Et donc, si on achetait 100, qu'on vaut 20 ans, on vend 100 via une SCI à l'IS, on paye de l'impôt sur la société sur 100. On va payer de l'impôt, on va être quasiment amortiés, on va payer de l'impôt sur 100. Alors qu'il n'y a pas de plus-value réel. Alors qu'il n'y a pas de plus-value économique, absolument. Mais c'est la contrepartie des amortissements qui ont été passés dans... Exactement, sur les revenus. Sauf que vos revenus ne sont pas toujours, puisque vous faites de la location temporaire, réduite sur des courtes durées. L'amortissement, il est plus gros, si je puis dire, que peut-être le revenu que vous avez ou la période que vous louez. Donc, c'est un sujet dont il faut tenir compte. Quelle alternative pour la location meublée via une société ? Alors, une alternative, j'allais dire classique, qui n'est pas d'une complexité excessive... SRL de famille. Vous avez raison. Bravo. Non ? C'est ça, exactement. Donc, c'est une forme de société qui permet... C'est hybride. C'est très à la mode. C'est électrique et au gasoil. Donc, ça permet une imposition à l'impôt sur le revenu, plutôt qu'un impôt sur les sociétés. Donc, la SRL de famille, elle est très intéressante. D'abord, il faut que ce soit une SRL de famille. C'est vous, votre conjoint et vos enfants. Ensuite, cette imposition va vous permettre d'avoir quand même le bénéfice de l'amortissement fiscal. C'est-à-dire qu'on va enlever une partie tous les ans de cet amortissement fiscal auquel on peut prétendre quand on loue en direct. C'est bien des intérêts de la location en direct également. Mais par ailleurs, vous allez quand même bénéficier de l'amortissement fiscal personnel, cette fois-ci au titre de l'impôt sur le revenu. Vous savez que quand vous détenez un bien immobilier, vous avez un abattement au-delà d'une certaine période, au-delà de 5 ans. On a à la fois l'amortissement et l'abattement ? Exactement. Et donc, ce système est intéressant puisque vous pouvez bénéficier de cette double... Abattement pour durée détention avec exonération au bout de 25... Alors, au bout de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans pour la CSG. Voilà, c'est ça. C'est assez... La CSG est assez coûteuse dans le débat. Et donc, cette SRL de famille, c'est intéressant. C'est assez développé comme truc ou... Alors, c'est relativement développé parce qu'il faut les conditions de la SRL de famille. Mais c'est bien dans l'hypothèse où vous avez... Souvent, les SCI, on les prend pour transmettre. Est-ce que c'est beaucoup mieux ? Comment est-ce que la SCI peut être ultra majoritaire en termes... Alors que c'est la SRL de famille, semble présenter... Parce que la SCI, vous la constituez en 4 secondes. Parce que la SCI, quand c'est une SCI qui est à l'impôt sur le revenu, vous n'avez pas l'obligation de déposer une comptabilité, même d'en tenir une. Dès que vous passez à l'IS, là, vous avez toutes ces obligations-là. Ça freine un peu le... Et dans ce match entre SCI à l'IS et SRL de famille ? Eh bien, je pense que la SCI, il y en a de plus en plus. Alors, ça vous oblige, si vous voulez éviter ce système-là, à faire que vous avez une société SARL qui, elle, va louer, va prendre la location et qui va être le locataire de votre société civile. C'est elle qui va disposer des meubles. Elle va être locataire de votre société civile et elle va mettre en location. Donc, elle va prendre une commission entre la société civile et l'utilisateur final. Pourquoi vous cumulez les deux, à la fois SCI et SRL de famille, là ? Alors, là, on n'est pas... Pardon. On n'est pas en SRL de famille. Si on est en SRL de famille, on n'a pas de cumul. On détient le biais en direct. On a un régime particulier qui fait qu'on a le droit à l'amortissement. On a le droit de bénéficier du système à terme. C'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes. Si vous avez une société civile et que vous voulez absolument louer, et on le voit notamment pour des étrangers qui veulent... Moi, je veux ma société civile. Très bien. Vous avez votre société civile. Et puis... Mais je ne l'aurai jamais. Et puis, finalement, ils ont acheté une maison dans une région où la végétature est intéressante. Et finalement, louer plusieurs milliers d'euros par semaine, ce n'est pas négligeable. Sauf que votre société va passer à l'IS, automatiquement. Donc, comment éviter que votre société passe à l'IS parce que vous voulez bénéficier du fait que dans 30 ans, vous n'aurez pas de plus-value à payer ? Dans ces cas-là, vous constituez une petite URL qui va avoir une activité de location en tant que telle. Elle va être preneure, locataire de votre société civile et elle va elle-même louer à quelqu'un ce sujet. Donc, il faut que la société civile, le prix soit le vrai prix du revenu foncier. Et il faut quand même qu'il y ait une marge qui soit au niveau de la société. Mais c'est une façon d'éviter ça. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça évite que la société tombe à l'IS. Pardon, on a passé quelques minutes là-dessus, mais c'était intéressant de comparer d'ailleurs les deux modes de détention. La location meublée, Jérôme, s'agissant de l'IFI, quel est le lien ? On peut éviter l'IFI ? Alors, on va dire quasiment pas, parce que c'est très compliqué. Quand vous êtes soumis à l'IFI, ça veut dire que vous avez un actif qui est au-delà d'un million trois, et tous les biens privés sont conservés, y compris les parts de société, sauf les biens qui sont liés à une activité professionnelle. Pour être exonéré de l'IFI tout en louant en meublé, il faut remplir deux conditions. Il faut que les revenus annuels de la location meublée dépassent 23 000 euros, 23 000 euros minimum, et ces revenus doivent représenter plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal. Ce qui est quasiment impossible, parce que vous faites de la location sur une courte période. Donc, si ces conditions sont remplies, à ce moment-là, le propriétaire est considéré comme à l'heure en meublé professionnel, LMP, et non plus LMNP, et les biens loués peuvent être exonérés d'y essai. Sinon, le propriétaire est considéré comme à l'heure en meublé non professionnel, et à ce moment-là, il ne va pas bénéficier de l'exonération. Cette exonération, elle est subordonnée au fait que l'activité de meublé, dont l'activité principale va être l'activité principale du propriétaire, et en gros, ça marche quand vous êtes à la retraite. Parce que ça veut dire que vous avez une retraite qui est inférieure à ça. Donc, il faut être prudent aussi sur ce système-là, c'est très compliqué d'y arriver. Conclusion. En 30 secondes, on se dit quoi ? Au vu de tout ce qu'on s'est dit là, sur les pièges évités. Attentif à la société civile, faire ses bonnes déclarations, voir ses seuils, ses seuils de location, ses jours de location. De plus en plus de communes sur les villégiatures, sur les zones de villégiatures, sont attentives à ce que, pour éviter le tourisme de masse, on ait des gens qui viennent, qui se comportent comme des sagouins, des biens qui louent 48 heures. Donc, essayer d'imposer aussi une clientèle qui soit de meilleure qualité, si je puis dire, et qui va s'imposer comme respectant, au moins, la règle du jeu. Et disons vos ours à ses voisins. Allez, conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet des gardes. Merci Jérôme. Merci David. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada